Même avec 180 km de distance, on peut vraiment appeler ce match un derby. En tout cas, il y a eu tous les ingrédients hier soir et on rappelle que Brive avait besoin de cette victoire pour assurer quasiment son maintien. Et on n'a vraiment pas senti de complexe d'infériorité du promu face au Grand Clermont hier soir. On l'a vu dès la 9e minute avec un très très bel essai qui est parti des 40 mètres, conclu par le Fidjien Radike Dike. Et déjà 10 à 0 avant la 10e minute de jeu pour Brive face à ce Grand Clermont. Et juste avant la pause d'ailleurs, Brive pensait avoir fait le plus dur avec, vous allez le voir, un essai de plus de 70 mètres. Une touche mal négociée par Clermont qui aurait pu d'ailleurs tenter une pénalité sur cette action. Et Brive ici avec Mafi qui déborde, qui va remonter tout le terrain de long en large. Mafi pour Maïléi et pour ensuite Goytan Germain, l'arrière, l'ancien joueur du Racing Métro, l'arrière de Brive qui se joue de la défense clermontoise. 20 à 3 à la mi-temps, 17 points d'avance pour Brive. Mais voilà, Comedia dell'arte et ça va vous plaire en 2e mi-temps. On a tout vu, des cartons pour des piliers, des mêlées simulées, des règles de carence. On a tout vu, il y a toutes les règles possibles du rugby. Et on sait qu'elles sont nombreuses et compliquées. Clairement, on a profité une première fois ici par Nalaga. Et puis une deuxième fois en force ici aussi par Damien Chouly. Et du coup, 23-17, ça a commencé à chauffer pour les brévistes. Mais Gaëtan Germain, auteur de 21 points hier soir, va mettre définitivement son club à l'abri. Pourquoi pas d'un 3e essai Clermontois. Il a bien fait parce qu'avec beaucoup, beaucoup de blessés, beaucoup de casses du côté de Brive. Et des joueurs qui ont fini à 14 contre 15, Nalaga a inscrit un doublé en toute fin de match. 26-24, score final, le bonus défensif quand même pour Clermont. Mais la joie, elle était du côté des brévistes, on le disait. Mathématiquement, ce n'est pas fait. Mais vous allez voir que Nicolas Gaudignon sent qu'on le retrouvera l'année prochaine dans le top 14. Ça sent bon. Valider le maintien, aujourd'hui 55 points, donc je pense quand même que c'est réglé. Mais là où on est heureux, c'est qu'on a été chercher ce maintien et on n'a pas attendu les défaillances des autres pour pouvoir se sauver. Donc ça, c'est une bonne chose et on sera en top 14 la saison prochaine. Donc c'est plutôt intéressant.